Bonjour Amis Vierge, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies pour le mois de décembre 2020. Cette tendance générale concernera aussi bien votre signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant pour avoir un complément d'interprétation. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle du cinquième royaume. En première carte, nous avons la roche et en deuxième carte, la trompette. Ce mois de décembre est placé sous le signe de la dualité. Nous avons l'astre lunaire et nous avons l'astre solaire. Il y a une forme d'inquiétude, peut-être d'angoisse. Du coup, avec la carte de la trompette, il va falloir vous affirmer, claironner comme on dit. C'est-à-dire que là, il va falloir prendre conscience de votre personnalité, de votre capacité à vous réaliser et de ne plus laisser vous guider durant ce mois de décembre par vos craintes, vos peurs, vos angoisses qui peut-être vous paralysent dans votre création, dans votre affirmation de vous-même. Et du coup, ce mois de décembre, on a des énergies qui vous poussent peut-être à aller de l'avant, à vous exprimer avec authenticité et à vous affirmer. Nous allons voir par rapport aux différents domaines. Donc, le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle des esprits de l'eau. Et nous avons en première carte, sirène, arsine, bol d'eau. Envoyez à un regard un petit peu opaque, un petit peu vitreux, un petit peu triste. Il y a peut-être une notion de solitude pour certains d'entre vous durant ce mois de décembre à Mille Vierge, d'inquiétude, ça en retrouve par rapport aux énergies générales. Et pourtant, elle est accompagnée, il y a plein d'animaux autour. Donc, peut-être que vous ne voyez pas le soutien autour de vous ou vous n'osez pas. Vous êtes un signe de terre, vous aimez être organisé et vous avez tendance à compter sur vous-même. Et là, on va vous demander peut-être d'exprimer vos inquiétudes auprès d'amis de confiance. Je sens, voilà, qu'en tout cas dans le domaine relationnel, c'est un petit peu figé, vous concernant à Mille Vierge. Alors, bien sûr, c'est à vous de voir puisqu'il y a le domaine sentimental. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu, peut-être qu'il y a un manque de communication. Donc, il est temps de communiquer, de crever l'abcès pour ceux qui sont solitaires et qui recherchent peut-être retrouver votre confiance en vous aussi. Il y a ce travail à faire sur soi-même aussi à « je retrouve confiance en moi ». Et au niveau, je dirais, en général, que ce soit amical, familial ou même au niveau professionnel, c'est aussi arrêter peut-être de se taire, de se laisser faire quelque part et de s'imposer par rapport aux énergies générales. Il y a quelque chose dont on sort un petit peu de ce blocage, de cette peur, de cette crainte, peut-être peur aussi de blesser. C'est possible. Donc là, on vous demande durant ce mois de décembre, justement, de ne pas entretenir soit ce manque de confiance en soi ou ces craintes, ces angoisses. Justement, de ne pas rester dans une position d'inconfort. Avec le tarot de la bienveillance, nous avons le 8 d'air. Prendre un petit peu de hauteur, effectivement, dans vos relations messagers de feu, de vous affirmer. On retrouve, c'est intéressant par rapport aux énergies générales, et le 3 de feu. Et ne pas hésiter à partir, c'est-à-dire de mettre fin soit à une relation, alors à peut-être d'ordre amical ou sentimental. Attention, ça ne veut pas dire que si vous voulez quitter votre partenaire, c'est à vous de voir, c'est une tendance générale. Mais en tout cas, de s'éloigner un temps pour vous retrouver, vous, déjà. Et bien entendu, moi, je dis souvent qu'il y a des périodes dans la vie où, entre guillemets, il y a des connaissances qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Donc, c'est quelque part, c'est retrouver votre identité, ne vous laissez pas, j'ai cette sensation, ne vous laissez pas écraser par les autres. Ce n'est pas les autres qui vont définir votre personnalité et la qualité de vos relations, c'est vous. Donc, peut-être faire le tri, effectivement, au niveau de vos relations, pour retrouver un certain optimisme. Là, on voit le messager de feu, elle a le regard, le regard franc, elle regarde, d'un air de dire, je ne vais pas me laisser faire, ne vous laissez pas faire, en tout cas dans le domaine relationnel. Et en plus, on a ce bateau, c'est je m'éloigne de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie, je vais vers de nouveaux horizons. C'est aussi avoir cet esprit d'ouverture, de ne pas rester figé dans quelque chose. Je parlais aussi d'expression, le 3, c'est un chiffre d'évolution aussi. Je m'exprime, j'évolue, d'accord ? Et puis, les gens qui n'acceptent pas ce que j'ai à leur dire, eh bien, tant pis pour eux quelque part. Il y a aussi cette notion d'affirmation. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour, et nous avons gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. C'est-à-dire que, ouais, vous allez tirer en bénéfice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement, c'est que, du coup, il y a peut-être une remise en question. Le fardeau des autres n'est pas votre fardeau aussi, si vous voulez. Alors, on parle aussi, certains parlent aussi qu'il y a l'effet miroir dans nos relations. Donc, il y a aussi cette notion de se dire, tiens, pourquoi me renvoie-t-elle ou me renvoie-t-il cette image ? C'est que, peut-être, il y a quelque chose, également, à travailler. Cela dit, attention, le problème des autres n'est pas forcément le vôtre. Donc, vous pouvez aider, effectivement, mais il faut que vous, vous gardez, quelque part, votre dignité, également. Bon, on va passer au domaine matériel, professionnel et financier, donc, avec l'oracle de l'énergie, attachement. Alors, c'est intéressant parce qu'on passe à différents domaines, mais il y a un fil conducteur. Donc, peut-être que vous vous sentez piégé au niveau professionnel ou peut-être que, si vous n'êtes pas en poste, c'est compliqué pour vous. Là, j'ai l'impression, et même matériellement, vous avez peur, vous êtes dans une certaine crainte. Moi, j'ai cette notion de rangoisse, elle est un petit peu noire, là, elle regarde le masque. Je pense que, durant ce mois de décembre, c'est un mois important pour vous, une vierge, de restructuration, de remise en question. Juste, attention, juste, c'est un mois important pour vous parce qu'on vous pousse à vous exprimer, à vous réaliser. Et peut-être qu'effectivement, vos craintes, alors bien sûr, sur le domaine matériel, peur de manquer, et puis bon, si on ne travaille pas, effectivement, c'est l'argent ne rentre pas, même s'il y a des aides. Voilà, ça, c'est en fonction de la situation de chacun. Mais, il y a peut-être une crainte, et du coup, vous vous sentez coincé, peut-être emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, ça peut-être, dans votre vie, la maison ne vous convient plus, ou l'appartement dans lequel vous vivez, au niveau professionnel. Et du coup, tout ça engendre, effectivement, en vous, une situation, peut-être, de précarité, ou en tout cas, de blocage. Donc, on va vous demander de faire face, encore une fois, à vos craintes, à vos angoisses, et de voir ce qui vous fiche pour vous libérer de tout ça, et justement, aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Avec The Light is Star, nous avons, eh bien, l'empereur, ouais, retrouver le pouvoir de votre vie, retrouver cette stabilité, se recentrer sur ce qui est positif dans votre vie, et sur vos, comment dire, se recentrer sur ce qui vous réussit, j'ai envie de dire. Sur, vous voyez, là, avec sa main, il envoie des bonnes énergies à la plante pour qu'elle puisse pousser. C'est-à-dire aussi reprendre confiance dans vos compétences pour vous réaliser, professionnellement, d'ailleurs, ça me parle, puisqu'on est dans le denier, donc l'aspect concret, justement, peut-être faire le bilan de vos compétences, et vous serez peut-être surpris de dire, si je suis compétent ou compétente en la matière, que vous soyez en recherche d'emploi, ou même en poste, c'est intéressant aussi, parfois, de faire le bilan. Et on termine avec, eh ouais, avec ce 2 de denier, pour retrouver un équilibre, un statut beaucoup plus équilibré. Alors, c'est vrai que sur l'aspect financier, je vous dirais que vous avez tendance à jongler, parce que ce n'est pas évident, mais en carte centrale, on a ce set de Pentacle. Donc, vraiment, se recentrer, être vigilant, effectivement, sur l'aspect financier, mais si, effectivement, vous êtes dans une situation précaire, c'est par obligation. Mais en tout cas, avec la carte de l'empereur, en première carte, c'est je retrouve mon pouvoir, et il est pragmatique, il est clairvoyant, c'est être réaliste aussi sur sa situation. Ça tombe bien, vous êtes un signe de terre, donc en général, vous êtes plutôt clairvoyant, clairvoyant et très pragmatique dans vos différentes situations. Mais parfois, c'est vrai que c'est sous-jacent, vous savez, on est un peu conditionné un petit peu par nos peurs profondes, par des choses qu'on ne veut pas voir. Bien souvent, c'est ça. Donc, on affronte la réalité en face. Aussi, l'empereur, c'est quelqu'un de conquérant qui affronte la réalité en face et qui met en place une stratégie. C'est mettre aussi en place une stratégie, un plan, alors ça peut être un plan carrière, mais un plan de vie pour matériellement être mieux ou un plan financier, justement, pour éviter d'être dans une certaine fragilité. D'accord ? Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte, mes alliés, les animaux, et nous avons l'ours polaire. C'est trop mignon. Ton cœur est si bon que parfois tu plies et tu tournoies sous le poids des autres. De leur désir, de leur responsabilité que tu endosses à leur place. Il est temps de recouvrir la liberté de cœur et d'amour que tu ne t'es pas encore pleinement accordé. Vous voyez, il y a un recentrage. Alors, c'est intéressant parce que je parle par rapport à un domaine, mais ça pourrait bien résumer aussi le domaine relationnel. Donc, il y a tout. Il y a un fil conducteur qui fait que tout ça conditionne, je dirais, aussi un équilibre de vie, comme on le dit souvent, entre notre aspect professionnel, personnel, familial, etc. Donc, tout ça, ça conditionne. Donc, attention, je vous disais tout à l'heure de vous affirmer, effectivement, de ne pas vous laisser faire. Peut-être qu'au niveau professeur, attends, on s'est un petit peu abusé de votre générosité ou de profiter de votre sens organisé et du coup, on en abuse un peu. Donc, il est temps aussi de s'affirmer, de vous recentrer sur vous-même, sur vos capacités. Et avec l'empereur, de dire stop, je sais ce que je fais. Enfin, voilà, ne profite pas de moi et de vous imposer. On va terminer par le développement personnel et spirituel. Donc, avec l'oracle du voyageur sacré, nous avons voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Voilà, prendre de la hauteur, de ne pas rester figé dans quelque chose. Vous voyez, de ne pas avoir des œillères. Alors, je sais, ce n'est pas toujours évident. Pour cela, comme on est dans le développement personnel et spirituel, tout ce qui est méditation, bien entendu, est favorisé. De retrouver un certain calme intérieur pour y voir plus clair. D'essayer de sortir d'une certaine cogitation mentale, si c'est le cas. Donc, pour cela, voilà, ou des activités. Vous savez, regarder un bon film qui libère un petit peu la tête, ça ne résout pas les problèmes. Mais en tout cas, ça permet de lâcher prise un petit peu. Et ensuite, peut-être que vous allez pouvoir voir les choses autrement, sous un autre angle aussi. Donc là, on vous conseille de voir d'en haut. Donc, on prend du recul et de la hauteur. Avec le tarot psychique. Ah, bah ouais. Décidément, prisonnier de la peur, attachement. Bon, vous voyez, tout se rejoint. Alors, comme quoi, ça part aussi de soi. Alors, bien entendu, il y a toujours les facteurs extérieurs. Vous n'êtes pas responsable de tout. Mais c'est d'avoir justement cette force et cette capacité de sortir de sa prison à intérieur déjà. Ça commence par soi. Et on a toujours le choix. Même si ce n'est pas flagrant, il y a toujours une solution. D'accord ? Même si ça paraît minime. Voilà. C'est vraiment retrouver et donc voir d'en haut. Il est temps. Alors, peut-être aussi, je ne sais pas si on peut. On en saura plus à un moment donné. Mais peut-être avec un ami ou une amie, vous voyez. Ou essayer de passer un séjour chez quelqu'un que vous appréciez. Si c'est possible, bien entendu. Mais voilà, il y a cette notion peut-être de voyager aussi. Enfin, voyager. Moi, j'entends bien. Vu le contexte. Mais voilà, de changer un petit peu de lieu pour prendre du recul, justement. Hop. En deuxième carte, nous avons... Ah, bah, succès triomphal. Vous voyez ? De clarifier déjà le mental. Vous voyez ? Et c'est l'air. L'épée, c'est le signe d'air. Donc, on clarifie les choses. Déjà, on se clarifie soi-même. Déjà, on pourra clarifier ensuite avec les autres et concrètement. Et patience. Alors, ça me fait penser à cette carte-là. Vous voyez ? Donc, c'est aussi se recentrer sur ce qui nous fait évoluer. Donc, ça passe. C'est super intéressant parce que ça passe déjà, vous, de visualiser là où vous voulez la direction que vous souhaitez prendre. C'est-à-dire que si vous vous focalisez sur vos craintes, et j'y arriverai pas, et ceci, cela, ça entretient tout ça. Et donc, du coup, vous vous sentez encore de plus en plus figé, de plus en plus vous enfoncer, etc. Par contre, si vous arrivez à visualiser, à vous dire, bon, ok, la situation n'est pas évidente. Alors, je plante ma petite craine. Alors, vous savez, faire quelque chose de positif, vous savez, qui vous met de bonne humeur. C'est, par exemple, j'ai cet exemple-là. Demain, dans la journée, je vais faire une activité physique. Et vous la faites. Et du coup, c'est cette sensation de victoire. Vous savez, des petites victoires du quotidien qui vous permettent d'entretenir votre taux vibratoire et de vous élever. Donc, il y a cette notion aussi de, je visualise ce qui est positif. Je mets en place une organisation dans ma journée de petites victoires, aussi infimes soit-elles, pour justement, et je visualise que ça marche et que petit à petit, je retrouve le dessus et que j'avance et que, voilà, les choses évoluent. Vous voyez, petit conseil comme ça, au passage. Parce que, pour moi, c'est un mois de décembre, ça peut paraître comme ça un petit peu compliqué, mais pour moi, je pense que vous êtes dans une phase transitoire qui va vers une évolution beaucoup plus lumineuse par la suite. Ensuite, pour faire la synthèse, je l'aurai de l'attention. Ah ben, le clair-obscur. On a vraiment cette ligne conductrice. J'alchimise en moi le clair et l'obscur, le ying et le yang pour créer l'unité. Et oui, on a tous une part sombre, une part lumineuse, des défauts, des qualités. Et on compose avec, vous voyez, ça rejoint la tendance générale. Donc, essayez de composer avec pour retrouver un équilibre et retrouver une énergie d'optimisme pour vous permettre justement de clarifier les choses déjà en vous-même et que ça puisse se répercuter concrètement sur votre vie en fonction d'un domaine donné ou dans sa généralité. Allez, pour vous aider dans tout ça, un petit mantra. Prière aux anges, vous êtes protégés. Archange Michel, merci Michel de m'entourer de ta lumière protectrice. Déjà, pour vous sentir mieux, de ne plus être dans une angoisse. On voit quand même, il y a la petite lumière, vous voyez. Alors, ça peut être l'archange Michel, mais ensuite, à vous de voir, vous pouvez solliciter un guide qui vous tient à cœur ou un ange gardien en fonction toujours de vos croyances et ça vous permettra peut-être de voir les choses en haut et de passer ce mois de décembre en toute sérénité. Voilà pour les vierges pour le mois de décembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Taxi et Chemin de Vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501